Aurore, elle est normale, mais aussi avec un pouvoir magique. Elle peut voir derrière les yeux des autres. Pourquoi ? Parce qu'elle est autiste, elle est non-verbale, elle parle avec une tablette. J'ai un point de vue au sujet des enfants. Les enfants voient tout dans le monde adulte. Et j'ai décidé de créer un personnage qui a une disability, mais dans ses yeux, elle est complètement normale. Là où il y a une grande force dans le personnage d'Aurore, c'est que contrairement aux adultes, elle n'a pas peur. Et elle voit les peurs des adultes, elle voit leur terreur. Ça, j'ai illustré beaucoup d'ouvrages pour enfants. C'est la première fois que je vois ça dans un livre pour enfants. Vraiment, c'est un peu l'art pour les enfants. C'était l'idée, en fait. En fait, oui, on a la famille, en fait, Fontenay-sur-Bois, les problèmes parentaux. Et puis, Lucie arrive, la copine d'Emily, sa sœur. Et pendant, en fait, un voyage au parc d'attractions, les pestes arrivent, il y a une dispute dans une piscine. Et Lucie disparaît. Et Aurore devient détective avec la police. Et donc, ça devient vraiment une picture pour des enfants. Et j'ai structuré ça. La première fois où on s'est vus, je pense que Douglas s'attendait à ce que j'ai des demandes ou des choses. J'ai dit, bon, raconte-moi. Il m'a raconté, je trouvais ça super. Il m'a dit, ça se passe dans un parc d'attractions. J'ai dit, est-ce qu'il peut y avoir des monstres dans le parc d'attractions ? Ça a été ma seule intervention sur l'histoire. Et il y a une chose très précieuse dans cet ouvrage. C'est un regard synthétique et optimiste sur la France d'aujourd'hui. Et singulièrement, il me semble qu'il faut être étranger et encore mieux anglo-saxon pour avoir ce regard-là. Quand je songe au dessin de Ronald Searle, qui était mon dessinateur favori, qui était un Anglais, ou aux écrits d'Emingway, il a toujours fallu que quelqu'un vienne de l'extérieur pour nous rappeler qu'on n'est pas à un endroit si mal que ça.